Musique Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Donc nouvelle partie de G-Dome, donc la quatrième partie. Aujourd'hui nous allons voir le Bluetooth. Et rajouter les Y-Lite. Donc on s'était quitté ici la dernière fois. Donc on va rajouter ces Y-Lite. Donc moi j'ai pris un peu d'avance. Parce qu'il faut que je comprenne comment ça fonctionne quand même. Et que je me familiarise un petit peu avec le système G-Dome. Donc vous voyez tous mes modules ici sont connectés. Ça a été fait automatiquement. Donc par le logiciel G-Dome. Donc vous voyez ici et vous voyez mes Y-Lite. Donc j'en ai d'autres mais comme ils sont déconnectés. Parce qu'on utilise toujours l'interrupteur pour certains. Donc on ne les verra pas ici. Et vous avez, j'ai rajouté aussi la multiprise. Donc avec le système Wi-Fi. Donc ça et là j'ai la Philips Zero E14. Je ne sais pas si ça fonctionne. Parce que dans le système G-Dome, ils n'ont que les modèles Philips E27. Donc j'ai pris le modèle Philips E27. Et j'ai renommé ici, j'ai mis le nom Philips Zero E14. Donc c'est moi qui ai défini le nom ici en bas. Donc vous voyez ici, je n'ai pas renommé encore les détecteurs. Donc ça aussi, on va le faire. Vous voyez aussi, j'ai réussi à rajouter le capteur de température. Donc avec affichage. Et j'ai rajouté le bracelet mi-bande 2. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Capteur Bluetooth, on verra après. Donc pour l'instant, j'ai rajouté sur l'application Mi-Home de G-Dome. Et pour l'instant, je ne sais rien en faire. Puisqu'il faut que je crée des pièces. Et ça, ce sera aussi une nouvelle vidéo. Donc déjà pour rajouter, c'est Ye-Lite. Donc si je fais un scan Ye-Lite. La dernière fois, vous avez vu, il n'y avait rien. Il n'y avait rien ici. Il y avait juste ici le plafonnier. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Donc je vais prendre mes fichiers ici. Donc c'est très simple. Vous avez vu avec le Gateway, il fallait activer le protocole de communication sans fil. Il faut exactement faire la même chose avec les Ye-Lite. Sauf que dans Mi-Home, vous n'allez pas trouver l'activation du protocole sur les lampes. Il faut télécharger l'application Ye-Lite. Donc vous connectez à votre compte Xiaomi, le même que celui de Mi-Home. Pour ceux qui n'ont jamais connecté à l'application Ye-Lite. Et là, vous allez sur vos lampes. Donc vous allez retrouver vos lampes. Et il faut activer le système de protocole sur chacune des lampes. Donc moi, j'en ai une dizaine, donc ça prend un peu de temps. Donc vous êtes ici. Vous cliquez sur votre application Ye-Lite. Vous vous retrouvez sur cette interface. Vous allez cliquer ici. Vous voyez ici. Donc un genre de tiroir. Vous allez retrouver cette page-là. Et là, vous voyez ici, contrôle sur réseau local. Donc vous devez l'activer. Donc une fois que vous cliquez ici, contrôle sur réseau local. Vous allez retrouver sur cette page ici. Donc contrôle sur réseau local. Il faudra cocher la case ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous vous retournez sur votre logiciel J-Dome. Sur votre Raspberry Pi. Donc avec votre adresse IP, bien sûr. Et vous scannez tout simplement les Ye-Lite. Et vous allez voir, ils vont apparaître au fur et à mesure ici. Ainsi que les bandolets. Donc il faut faire le même principe. Ils ont tous le même principe. Et vous voyez, le système J-Dome reconnaît directement si c'est des lampes couleurs, des lampes blancs ou des bandolets. Donc comme ça a reconnu tout de suite le plafonnier. Donc voilà, après pour les multiprises. Donc si vous voulez rajouter les multiprises. Donc moi, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai renommé le nom de l'équipement ici. Et j'ai juste rajouté au fait ici l'adresse IP. J'ai dans l'équipement, donc on va le faire ici. Donc il faut ajouter. Vous allez cliquer sur ajouter. Vous donnez n'importe quel nom. Moi, je vais mettre ici comme ça, juste pour vous montrer. Vous retrouvez votre adresse IP. Que vous pourrez retrouver, rechercher sur l'application Mi Home et rechercher l'adresse IP. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de retrouver l'IP. Mais bon, il faut le retrouver. Donc là, vous allez ici dans équipement. Et vous prenez multiprises. Ou vous avez ici, vous pouvez même faire les lampes Philips Selling, I Care, unificateur, le cuiseur de riz, le capteur de qualité d'air. Donc ici, vous avez les IELA. Si vous voulez les rajouter manuellement. Mais sinon, ça se fait automatiquement maintenant. Donc vous avez l'aspirateur, donc la version 1 et la version 2. Vous avez aussi le ventilateur qui, lui aussi, est connecté. Moi, je ne le possède pas. Donc il est sympa ce ventilateur parce qu'il est sur batterie. Mais 100 euros le ventilateur, ça fait quand même un peu cher. Je pense que ça a baissé de prix maintenant. Ou peut-être que c'est même un peu plus cher. Je ne sais pas. Bon, ce n'est pas un problème. Si ça vous intéresse, donc je n'ai jamais vu de code promo pour ce ventilateur. Si, mais il y a très longtemps, je pense. Bon, si un jour il sortira, on verra si je me l'achète ou pas. Mais moi, je possède un climatiseur. Donc une fois que vous avez mis l'adresse IP, ici, il faudra sauvegarder. Une fois que vous avez sauvegardé, ne quittez pas. Il faudra récupérer les infos. Vous cliquez sur récupérer les infos. Donc moi, j'ai supprimé ça parce qu'il n'y a pas l'utilité. Une fois que vous avez récupéré les infos, vous allez voir ici, tout sera conforme. Donc ici et ici, après, vous ne savez plus modifier. Donc ça a reconnu tout. C'est une histoire de 5 secondes que ça retrouve. Si ça prend plus de temps, c'est que vous avez une mauvaise adresse IP ou autre chose. Donc ça, c'était pour rajouter les différents modules. J'ai fait la même chose pour la lampe ici. Donc moi, bien sûr, ce n'est pas ce modèle-là de lampe. Donc je vous ai montré. Donc je ne vous ai pas montré. Mais les différents modèles de lampes qu'on peut rajouter. Je ne sais pas pourquoi les modèles Zirui ne sont pas encore actifs. Donc là, on a eu 27, les plafonniers, lampe de chevet, lampe de bureau, ampoule Philips 27. Mais pour l'instant, les autres modèles ne sont pas rajoutés. Comme ça, vous avez vu. Donc vous avez rajouté Voyer Light ici. Maintenant, si vous avez des capteurs comme moi, moi, j'en possède qu'un avec affichage ici. Parce que j'ai déjà plein de capteurs, comme vous voyez, de température. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais j'en ai pas mal. Donc, il faudra vous rendre sur les plugins. Donc, gestion des plugins dans votre market. Et vous avez trouvé un plugin. Bon, celui-là, ils ont été sympas. Ils l'ont mis gratuit. Encore heureux qu'ils mettent le Bluetooth gratuit. Vous cliquez sur le plugin. Vous l'installez. Une fois que c'est installé, donc moi, il est déjà installé. Vous allez le retrouver ici. Vous cliquez dessus. Donc, il faudra activer le plugin Bluetooth. Donc, il faudra appuyer ici sur le bouton Action. Ici, vous allez voir Actif. Donc, mais ici, vous allez voir, peut-être statut non OK. Et ici aussi, ce sera en rouge non OK. Donc, il faudra juste aller ici, ici dans Configuration. Vous allez trouver, donc, par défaut, il sera sur Aucun. Donc, vous prenez votre Bluetooth ici. Le port, il est automatiquement mis dès le départ. Vous faites Sauvegarder. Faites ça. Donc, bien sûr, si ici, le statut OK, je ne sais pas si je vous l'ai dit. J'ai tout d'un coup trop de mémoire. Donc, faites relancer d'abord, bien sûr. Et une fois que vous avez sauvegardé ça, vous allez voir, ici, ça va se mettre OK. Donc, si ça ne se met pas OK, faites appuyer sur le Play ici. Redémarrez comme la première vidéo. C'est la même chose que comme on a fait au départ pour l'application Miome. Donc, une fois que vous êtes ici, c'est possible que votre porte-clé Bluetooth, parce que moi, je n'ai pas de clé Bluetooth, c'est directement le Bluetooth du J-Do, qui marche parfaitement pour moi. C'est possible que le Bluetooth n'est pas activé sur votre Raspberry Pi modèle 3B. Donc, il faudra juste redémarrer votre box. Donc, je souhaite que vous pouvez le redémarrer par ici. Mais après, il faudra éteindre et rallumer votre Raspberry Pi. Donc, bien sûr, avant d'éteindre à tout moment, même si vous allez arrêter votre activité G-Dome, donc à tout moment, il faut, si vous voulez éteindre convenablement et que votre carte micro SD, elle ne se grille pas, donc qu'elle ne s'abîme pas, il faut éteindre ici. Donc, c'est conseillé. Sinon, vous allez vite abîmer votre carte micro SD. Et, bien sûr, faites toujours une sauvegarde de votre équipement. Donc, normalement, il sauvegarde. Vous avez le bouton ici, sauvegarde. Vous allez ici dans les paramètres, sauvegarde. Et vous créez un backup, vous lancez et vous sauvegardez. Vous le téléchargez par la suite, comme ça, s'il y a un problème à jour avec votre carte micro SD, vous n'avez plus qu'à faire un backup. Et voilà, tout votre système est bon. Vous avez pu, parce que ça prend du temps, tout programmé. Donc, si votre carte micro SD, vous n'avez pas fait de backup, bon courage. Donc, les plugins. Donc, une fois qu'on était sur le Bluetooth, une fois que vous avez fait ça, donc, sur les forums, vous avez trouvé, donc, le... Donc, le plugin s'appelle Bluetooth Advertisement. Donc, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, Bluetooth Publicité. Donc, sinon, dans les forums, vous allez trouver son surnom. Plutôt, si vous faites dans les recherches, vous allez trouver surtout BLEA. BLEA pour Bluetooth. Et, une fois que vous êtes ici, vous allez dans Protocole Domotique. Vous allez ici dans Bluetooth. Vous cliquez ici. Et vous lancez un scan. Et il va retrouver tous vos appareils Bluetooth. Donc, moi, je possède plusieurs téléphones, plusieurs modules en Bluetooth. Les télés qui sont... Qu'ils ont possèdent le Bluetooth, les téléphones, les tablettes. Donc, vous voyez le Mi Band aussi. Le Mi Band, si vous voulez faire une première connexion, c'est mieux que vous mettez à côté de votre Raspberry Pi, comme ça, ils le retrouvent plus facilement. Le module ici, donc, il l'a retrouvé facilement. Mais le plus compliqué, c'était de retrouver l'adresse IP. Tous, vous scannez. Et là, vous allez retrouver tous vos modules. Donc, le Mi Band, quand il s'est connecté, donc le logo et tout ça, c'est affiché automatiquement. Pour le module Bluetooth, là, non. Là, j'ai dû retrouver le code, son code Bluetooth de connexion. Une fois que je vous avais retrouvé ça, donc, c'est pas évident de retrouver. Il faut aller dans équipements. Et vous, il se retrouve tout en bas. Et vous cliquez là. Donc, ça, ça reste en défaut. Les infos, moi, j'ai laissé sur 1800, mais il y en a qui mettent sur 300. On peut mettre 300. Donc, ça veut dire rafraîchissement tous les 5 minutes. Donc, là, ça reste. On sauvegarde. Et vous allez les retrouver avec le logo et tout ça, ici. Et après, il se met automatiquement. Donc, dans Xiaomi Home, tout en bas, il se met automatiquement ici, ainsi que le bracelet Mi Band. Donc, ça, c'est bien fait, puisqu'on ne doit pas les rajouter manuellement ici. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Donc, un grand merci d'avoir regardé. On se retrouve mardi prochain pour la partie 5. Donc, la partie 5, là, on va créer les pièces. On va créer les pièces pour G-Dome. Donc, au niveau de son interface, au niveau du dashboard, ici. Donc, moi, j'ai déjà créé un module maison. Mais je vais vous montrer ça à la prochaine vidéo. Donc, c'était Dangodor One. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Donc, encore merci aux anciens de me soutenir. Merci aux nouveaux de vous abonner. C'est très gentil à vous. À la prochaine. C'était Dangodor One. Sous-titrage Société Radio-Canada